Les histoires On va parler de choses, sur nous, ce qu'on est. Et il y a des choses qu'on va s'apercevoir qui sont faux. On se racontait des histoires. Parce que ces histoires qu'on se raconte, c'est ce qu'on nous a appris toute notre vie. On nous a dit, depuis que tu es petit comme ça, va à l'école, apprends bien, tu as une belle voiture, une belle maison, tu seras là. Il faut réussir. Donc, tu es embrigadé dans tout un mouvement où il y a quelque chose à gagner. Il y a une réussite. Une position à arriver à avoir. Et en fait, quand tu fais ça, ce que tu fais à la fin de tout ça, la plupart d'entre nous, on s'aperçoit qu'il y avait un grand mensonge. Et on n'y a plus. On a voulu ce bonheur. On a voulu l'ambition. On a même eu le désir de courir à délire ce qu'on aimerait avoir. Et quand on court délire comme ça, ce qu'on veut avoir, on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et là, il y a la déception. Et la plupart d'entre nous, on connaît c'est quoi ces déceptions. Parce qu'on a toujours été déçus. Arrivé un moment dans la vie, il y a quelque chose qui bloque. Tu vois. Et on n'a pas cette joie de vivre. Très rarement, on a la joie de vivre. Peut-être enfant, quand on est bébé, on a cette joie. On n'a pas de... Il y a une innocence qui est là. Tout se passe comme ça. Mais quand tu grandis, tout ce qu'on t'a appris, ce sont des histoires. Et tu poursuis ces histoires. Parce qu'on t'explique que la vie, il y a quelque chose au bout. Donc, tu fais de la vie un but. Et après, tu couds au délire. Et quand tu arrives à prendre la chose que tu as trouvée, le gain de ton désir, arrivé un moment où le gain de ton désir, quand tu le vois comme ça, tu te dis, non, que ça, je veux plus moi. Et ça fait que nous, de nous, les hommes et les femmes, des êtres insatisfaits. Constamment nous sommes insatisfaits. Il n'y a pas quelque chose qui nous transforme. Il y a toujours quelque chose qui nous embête. On a des limites. On se limite parce que tout ce qu'on sait, c'est faux. Parce que ce que l'on sait, c'est ce que l'on a appris. Et tout ce que tu as appris, tu sais que ça vient de nous. Ce que tu as appris, ça vient de ton passé. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a dit comment tu devrais te comporter. On t'a dit que là, il y a une société dans laquelle tu dois rentrer et te pencher, tu vois. Tu rentres dans mes normes. Tu vois. Tu fais tout ce que les gens disent parce que c'est la norme à suivre. La règle établie. Et donc, on est tous en train de rentrer dans un moule. Et tout ce moule, tout le monde te dit qu'il faut rentrer dedans. Parce que tout le monde a peur de ne pas être dedans. Parce que si on n'est pas dans ce moule-là, alors on est rejeté par le regard des gens qui jugent. Si tu n'as pas réussi dans ta vie, il y a quelqu'un qui va te juger. Tu comprends ? Et donc, on est venu à vivre une vie où on veut plaire aux autres. Ça fait que nous sommes des êtres humains qui jouons beaucoup de rôles. On joue des rôles pour faire plaisir à l'autre. L'autre devient important parce que c'est lui qui te donne la reconnaissance de ce que tu es devenu. Si tu es devenu quelqu'un d'important avec le petit crocodile ici, alors c'est bien que quelqu'un vienne te reconnaître. S'il y a personne qui te reconnaît, on te met de côté, et bien c'est catastrophique. Dans notre vie, on a besoin de l'autre pour nous dire qui on est. Tu es gentil, tu es ceci, tu es cela, tu es une bonne maman, tu es un bon papa. Donc, on t'apprend à te valoriser. Et à chaque fois qu'on te dit ça, tu te donnes de la hauteur. Ça veut dire qu'il y a un ego, un personnage, un tempérament, un caractère qui se forge à travers tout ce que tu vis. Et ce personnage est fabriqué pour pouvoir être le regard que ce que les gens veulent voir. Donc, tu passes toute ton existence à te faire valoir au regard d'un monde qui doit t'accepter pour que tu puisses exister à le regard. En fait, on est faux. On n'est pas vrai. On est totalement en train de se raconter des histoires. C'est catastrophique d'entendre ça si tu es amoureux de tout ce que tu es devenu. Si tu aimes la vie que tu as, tout ce que tu as fait, tu as réussi, tu es heureuse, tu es joyeuse avec ma piscine, mes enfants, ma voiture, tout ça. Ben tout ça, c'est une histoire que l'on sait raconter soi-même pour se réconforter. C'est pas vrai. Il y a une autre histoire derrière tout ça qui n'est pas une histoire qu'on peut faire. Elle existe déjà. Et celle-là, c'est ce qui est vrai en chacun d'entre nous. Il y a quelque chose qui ne peut pas être inventé. Ce que tu es, c'est quelque chose qui n'a pas d'apparence. Tu ne peux pas, avec l'apparence, être seul. Si tu fais de l'apparence pour être ce que les gens veulent voir, alors ce que les gens vont voir, c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose qui se cache derrière une image de soi. Et derrière cette image, il y a quelque chose qui est là, qui est vrai, qui est terriblement sincère. Et que tu as peur que les gens voient ça. Parce que tout le monde t'a dit, il ne faut pas être ça. Il faut être ce que tu devrais être. Autrement, tu n'es pas reconnu. Autrement, tu n'es pas acceptable dans une société où tout le monde doit être comme on a prévu. Il faut être un grand garçon, une grande fille, va à l'école, apprends bien, tu as une belle voiture, une belle maison. Et tout ça, c'est reconnu. Donc réussis dans ta vie. Et tout le monde doit réussir. Si tu ne réussis pas, il y a un malaise. Combien de malaises il y a dans ce monde ? Il y a beaucoup de malaises. Parce que la plupart d'entre nous, au fond, il y a quelque chose qui résiste à devenir un peuple. Parce que ce que tu es, ce n'est pas quelque chose qui doit devenir. C'est quelque chose qui a toujours été, depuis toujours, tout le temps. Si, il y a 100 ans, tu devrais montrer qui tu es, et bien c'est ce que tu as montré aussi dans 100 ans aussi. Cette chose que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais un jour, tu es venu t'installer sur cette belle planète, et Mère Nature t'a donné un véhicule pour s'y accueillir. Tu sais Mère Nature, tu sais l'eau, la vie, les atomes, tout ça, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la matière. Et Mère Nature t'a donné ça. Tu as dit, va, je te donne ça. Tu s'y accueillis, mais écoute, quand tu as fini avec ça, ne crois pas que tu peux emmener ça à la terre. Tu laisses ça dans la terre. C'est appartient à la terre. C'est pour ça qu'on retourne tous à la terre. Mais ce que tu es, si tu t'identifies avec ça, bien sûr que tu auras peur de finir. Il y a une fin. Il y a un commencement et il y a une fin. Donc tu as peur. Tu ne veux pas que ça arrive cette fin. On n'en parle jamais. Donc, on a toujours demain pour espérer que ça ira mieux. Mais ce qui doit finir, on ne peut pas, on ne veut pas en parler. Parce que c'est trop dangereux. Ça minerait la gaieté qu'on a. Parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Quand tu es mort, tous les plaisirs que tu as, tous les moments merveilleux que tu as pu vivre, les histoires que tu as vécues avec ton prince charmant, tout ça, ma famille, mon argent, mes affaires. Mais tout ça, c'est fini. Mais tout ça, c'est des histoires qu'on sait raconter. N'oublie pas. Ça, ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce qui se passe au-delà de ce mouvement matériel. Cette chose qui est là, elle a la possibilité de voir ce qui se fait. Elle a la possibilité de voir l'histoire dans laquelle tout évolue. parce que tu évolues dans une histoire, l'histoire de notre vie. Et chacun d'entre nous, si tu peux comprendre ça, tu peux aussi comprendre que ce qui se passe n'est pas toi. Ce qui se passe, c'est une action qui est faite et qui se répète tout le temps. Et c'est avec ça que tu t'identifies. Tu dis, moi, je suis américain, moi, je suis politicien, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais tout ça, ce n'est qu'une apparence de l'étiquette dans laquelle tu es. Donc, il faut savoir qu'au-delà de l'étiquette, il y a quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est de ça qu'il est question d'être ce que tu es. Et quand tu es cela, alors il y a une présence dans l'histoire, dans l'histoire qui se joue. Tu peux voir l'histoire que tu es. C'est comme si tu te mettais sur un siège, tu t'assoies, tu regardes ta vie dans un film. Tu vois l'écran de ta vie et tu te vois en train de vivre. Alors donc, si tu peux te voir en train de vivre, qui sait qui est celui qui est ? Qui c'est celui-là que tu vois dans l'histoire ? Ce que tu vois dans l'histoire, ce n'est ni plus ni moins que tout ce que tu te racontes à toi-même. Ma vie, mes affaires. Mais tout ça, ça n'existe pas puisque c'est quelque chose que tu fabriques pour exister au regard des autres. Tu n'es pas vrai. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Ce qui est vrai, c'est quand tu acceptes de te regarder comme ça et voir qu'il y a un mensonge. Et ça, c'est justement, tu peux le faire à condition que tu sois présente sans faire en sorte que tu es en train d'essayer d'arranger la vie que tu as. Parce que si tu veux être présente à ce que tu es, et il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu trouves que là, je suis un peu trop égoïste, donc je fais arranger, je fais un peu de méditation. Donc à ce moment-là, il n'y a plus la présence de ce que tu es. Tu ne regardes plus le film. Tu n'es plus observateur de ce qui se passe, de l'histoire qui se joue. Il est question de regarder l'histoire sans déranger l'histoire. D'accepter ce qui se passe. Ça veut dire se connaître soi. Voir qu'est-ce qui se passe, qui est là, et qu'est-ce qui se joue. Donc, celui qui est vrai, il regarde quelque chose qu'il a fabriqué lui-même, qui lui-même, tu vois. Et quand tu essayes d'arranger tout ça, tu es en dualité. C'est ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire, il y a mon égoïste. Et je dis ça, ce n'est pas bien. Je préfère être bon. Donc, je suis en conflit avec moi-même. Alors que moi, c'est tout l'ensemble. Je suis bon, vilain, mauvais, joli, vie doux. Je suis tout ça. Je suis le cafard. Je suis aussi le capillon. Mais nous, nous avons eu l'habitude de séparer entre ce que l'on aime et ce que l'on aimerait être. Donc, on oublie d'être. Parce qu'on est en train d'essayer d'arranger ce qui ne va pas à mon goût. Et mon goût, c'est tout ce que j'ai appris. J'ai appris de la vie. Comment tu devrais être ? Et tout devrait être à mon goût. On te dit, il faut une femme. Je suis une femme. Je suis un homme. Ben, une femme, normalement, elle met un petit peu tout que j'arrive. Donc, tous les femmes, elle met un peu tout que j'arrive. Enfin, ils aiment ça avec les femmes. Mais en fait, tu es en train de jouer le rôle de la femme. Mais entre l'homme et la femme, entre l'enfant et un être vivant, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre tous les arbres de la planète Terre. Il n'y a pas de différence entre le papillon et l'autre papillon de l'autre côté de la planète. Ou le cafard de l'autre côté de la planète. C'est un seul ensemble qui fait en sorte que tout ça, ça prend un sens. Si on enlève quelque chose dedans, on divise tout ça. Et bien, la chose peut se dégrader. Parce que la chose n'est pas divisée. Elle ne peut pas être divisée. Ce que tu es au fond de toi ne peut pas être divisé. Donc ce que tu es et ce que tu aimerais est indivisible. Si tu te mets en train d'essayer de préférer être ce que l'autre veut et tu caches quelque chose, alors ça veut dire que tu es en division. Tu es en dualité. Et ça devient compliqué pour toi. Parce que toute ta vie ça devient un problème parce que tu dois être celui que l'autre veut voir. Donc tu passes ta vie à faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Tu montres à l'autre ce que l'autre veut voir. Tu vois le problème ? On a tous un gros problème. Et ce problème, à mon sens, on le cultive. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on le cultive ? C'est justement toute la problématique de l'histoire de la race humaine. Oui, parce qu'on a peur d'être vraiment ce qu'on est. Donc ça rassure. On est rassuré d'être ce que l'autre aimerait voir. Parce que là, tu es reconnu. Tu existes à travers ce que tu représentes, à travers l'image que tu donnes. Mais est-ce que tu es une image ? On disait tout à l'heure que cette image peut être vue par toi-même si tu regardes la scène. Donc, ce que tu es n'est pas une image. C'est quelque chose qui est au-delà de ce qui est matériel. Ce que tu es pour de vrai, c'est quelque chose de vivant. Et ce vivant est créatif. Parce que lui, il sait observer. Et il voit ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand il regarde la scène, il voit exactement ce qui se passe. Mais si tu joues dans la scène et tu essaies d'arranger, alors tu ne vois plus. Parce que tu veux voir seulement ce qui t'intéresse. Donc, ce que tu es doit être accepté. Et c'est ça le problème de la connaissance de soi. C'est qu'on a un mal fou à se rencontrer. Parce qu'on ne veut pas se rencontrer. On ne veut pas se dire que moi je suis égoïste. On veut montrer quelque chose que les gens ne voudraient pas. Et c'est ça notre problème. On est tout le temps en train d'essayer de montrer aux autres ce que les autres veulent voir. Parce que ça rassure. Parce que tu existes. Mais en fait, si tu regardes bien, l'existence que tu es à ce moment-là, c'est une image. Tu es un paquet d'images. Un paquet de mémoires. Et cette mémoire que tu es veut exister à travers ce que tu te donnes d'être. La mémoire, je disais tout à l'heure, si vous avez pu suivre, parce que je rentre dans le grand du sujet. C'est que, en fait, la mémoire, ce n'est ni plus ni moins tout ce que tu as appris de toute ta vie. Ta maman t'a dit ça. Ton papa t'a dit ça. La société t'a dit ça. Et donc, on mémorise tout ça. Et on apprend que finalement, moi je suis une femme. Moi je suis un homme. Moi je suis une docteur. Donc, on s'identifie à ça. Mais, tu sais bien que ça, ce n'est pas toi. C'est le rôle qui est joué. Et toute cette mémoire fait exister ce personnage. Ce personnage que tu te donnes d'être. Et ce personnage ne veut pas, absolument pas, être rien. Parce que ce que tu es, c'est rien. Donc, tu te donnes le pouvoir d'être quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas, qui n'existe pas. Une image. Une apparence. Parce que ça réconforte le fait de savoir que tu es rien. Parce que dans ce monde, être rien, c'est catastrophique. Si tu es rien, ça veut dire que t'incleras, on ne s'occupe pas de toi. On te met de côté. Tu n'as plus d'amour, tu n'as plus rien. Parce que c'est comme ça que la société marche. Il faut être quelqu'un.